Musique Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo d'Halloween pour vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage de voyante, donc c'est parti ! J'ai commencé par appliquer du fond de teint sur l'ensemble de mon visage, j'ai utilisé le fond de teint fluide et le fond de teint gel de chez Makeup Atelier Paris et je suis ensuite directement passée au maquillage des yeux. J'ai tout d'abord placé un petit bout de masking tape sur le prolongement de mes paupières pour les délimiter et j'ai ensuite appliqué un fard marron foncé de la palette contouring Anastasia Beverly Hills que je vais d'ailleurs utiliser tout au long de cette vidéo. J'ai donc appliqué ce fard marron sur toute ma paupière en insistant particulièrement dans les coins internes et externes et ensuite j'ai utilisé un fard argenté pailleté que j'ai appliqué au centre de ma paupière et j'ai essayé de le fondre avec le marron pour créer un beau dégradé. J'ai ensuite ajouté un peu d'argenté dans le coin interne de mon oeil et ensuite j'ai appliqué du beige juste en dessous de mon sourcil pour bien définir le maquillage de l'oeil. Maintenant j'enlève les deux bouts de masking tape et je vais finir par ajouter un peu de fard argenté au ras de cils inférieur et voilà le résultat. Pour intensifier le regard de la voyante je vais appliquer les faux cils black up. Je ne savais pas trop comment m'y prendre et j'ai un peu galéré à l'y poser d'autant plus que je n'avais aucun outil. Du coup j'ai utilisé un pinceau pour bien les placer au niveau du ras de cils supérieur et puis finalement j'ai réussi et le résultat est vraiment top. Et ensuite j'ai mis du mascara pour fondre mes vrais cils avec les faux. J'utilise le Better Than Sex de Too Faced que j'avais reçu dans une box. Et puis c'est terminé pour les yeux. On va maintenant passer au contouring du visage. J'utilise toujours ma palette contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais utiliser la teinte la plus claire de brun et je vais l'appliquer au creux de mes joues, des deux côtés bien sûr. Et ensuite j'en mets un peu à la racine de mes cheveux. Ensuite je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez Urban Decay qui est en fait transparent métallisé, légèrement pailleté. Et je vais l'appliquer comme un highlighter pour éliminer certaines zones de mon visage. Je l'applique donc sur mes pommettes puis je le fonds en tapotant au doigt. Et on obtient ainsi un petit effet irisé très joli. Et je vais ensuite appliquer un rouge à lèvres bien rouge cette fois-ci sur mes lèvres. Il fait partie d'un kit de trois rouges à lèvres de chez Urban Decay. Il y en a un rouge, un rose et le métallisé. Et pour finir j'applique au centre de ma lèvre inférieure le même fard argenté que j'avais précédemment utilisé pour mes yeux pour créer une zone de lumière. Et la dernière étape consiste à peindre des points blancs au-dessus de mes sourcils. Et enfin accessoirement je mets un bijou de tête que j'ai fabriqué sur ma tête. Je trouvais que c'était parfait pour accessoiriser ce make-up de voyante. Et c'est terminé, je suis hyper satisfaite du résultat. Voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends tous vos avis en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oublie pas, abonne-toi ! Salut !